A l'occasion de la journée mondiale des cuisiniers, c'est devant le tonnelet de la cantinière que nous vous proposons de découvrir le parcours d'un ancien cuisinier, M. Daniel Bagassien. Bonjour M. Bagassien. Pourriez-vous nous expliquer quel a été votre parcours de cuisinier, s'il vous plaît ? Alors, mon parcours de cuisinier, avant d'intégrer l'école des officiers de la Gendarmerie nationale à Mélan, je suis sorti d'une école de cuisine au tralé-restauration à Tulle, en Corrèze, en cuisine. J'ai intégré l'école des officiers de la Gendarmerie nationale en mai 2006 au messe des officiers en cuisine. Très bien. Pourriez-vous maintenant nous parler de votre reconversion professionnelle ? Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le tablier pour venir au musée de la Gendarmerie nationale ? Alors, ce qui m'a fait faire une reconversion professionnelle, c'est que j'ai eu un petit souci de santé, qui n'était pas compatible à l'activité que je faisais en tant que cuisinier. Donc, je suis en 36 moments de forme en conversion au musée de la Gendarmerie nationale en tant qu'adjoint documentaliste. Voilà. Maintenant, suivez-moi. Je vais vous montrer une vitrine en particulier qui me tient à cœur. Alors, maintenant, pourriez-vous nous parler, s'il vous plaît, M. Vagacien, plus précisément de votre métier et de vos missions au sein du musée de la Gendarmerie nationale ? Alors, ma mission au musée de la Gendarmerie nationale, je suis adjoint documentaliste. Donc, cela consiste à quoi ? Donc, c'est accompagner des visiteurs, des chercheurs ou des élèves, tout simplement, de l'école, les aider à consulter nos manuels que nous avons. Et puis, mon deuxième, ma deuxième mission, c'est aussi de, je suis chargé de l'envoi de divers documents d'archives dans différents musées de France et des structures qui ont un rapport avec tout ce qui est ouvrage au musée. Voilà. Et ma troisième mission, qui me tient à cœur, c'est de me perfectionner pour pouvoir faire des visites guidées au sein de ce musée de la Gendarmerie nationale. Voilà. Métier passionnant. Maintenant, pourriez-vous nous expliquer pourquoi, parmi toutes les vitrines du musée, vous avez choisi celle-ci ? Alors, parmi toutes les vitrines du musée, aujourd'hui, j'ai choisi celle-ci en particulier parce que c'est un petit bout. Ça me parle un peu des Antilles, parce que, comme vous pouvez le constater, je suis Antillais, je suis Guadolpéen. Et derrière moi, vous avez un fer à cheval et un pistolet retrouvé lors de l'éruption de la montagne Pelée à Saint-Pierre-en-Martinique en 1902. Donc, pour marquer le coup, cela me tenait à cœur, éventuellement, de faire une petite vidéo devant cette vitrine, qui manque les Antilles. Voilà.